Bonjour chers frères et sœurs, aujourd'hui la métropolitique ivoirienne s'intéresse au rôle politique du Vatican dans le monde en tant qu'observateur permanent au sein de l'ONU. Les Africains se rendent compte et s'interrogent sur l'action du Pape dans le monde qui aurait selon eux les yeux tourner davantage vers le monde occidental et non vers l'Afrique. On voit le Pape intervenir dans la crise ukrainienne mais on ne voit pas le Pape intervenir par exemple au Mali, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, dans les cinq pays du Sahel qui sont confrontés au terrorisme, à une guerre constante mais un terrorisme artificiel parce que nous savons que ce terrorisme justifie la présence des militaires occidentaux en Afrique. Nous en avons la preuve avec le Mali qui grâce à sa coopération avec Wagner a pu repousser les terroristes. Cela signifie quelque part que le terrorisme comme aujourd'hui cette guerre en Ukraine permet à l'Occident d'atteindre des objectifs inavoués. Nous savons qu'en Ukraine on peut arriver à la paix en ne donnant pas des armes parce que les accords de Minsk permettaient déjà à la région du Donbass de bénéficier d'une certaine autonomie et de rester toujours au sein de l'Ukraine. L'Ukraine, à travers ces accords, aurait protégé l'intégrité territoriale de sa nation, de l'État ukrainien. Nous le savons mais ici n'est pas notre sujet. Le sujet que nous abordons aujourd'hui c'est de savoir la position du pape en Afrique, en Côte d'Ivoire, dans les cinq pays du Sahel et surtout au Mali où il vient d'envoyer le premier ambassadeur ivoirien. Alors il est bon ici que nous relation au pape ce qui se passe en Afrique. Parce qu'il est le pape du monde entier, il n'est pas le pape de l'Europe. Et alors il est normal que nous attirions son attention sur les problèmes que nous rencontrons en Afrique. Je commencerai par enlever la poutre qui est dans mon oeil en parlant de mon pays, la Côte d'Ivoire. Nous nous rendons compte qu'il existe, qu'il arrive plutôt de nombreux Ivoiriens en Italie, sur les côtes italiennes. Pourquoi ? Eh bien ici cela nous amène au premier thème à partir duquel le pape doit prendre position. C'est le thème de l'immigration. Émigration de la Côte d'Ivoire et Immigration en Afrique. Pourquoi ces nombreux jeunes sortent-ils de la Côte d'Ivoire ? Parce que la France qui est au cœur de la crise ukrainienne, qui dit combattre pour la démocratie, pour la souveraineté de l'Ukraine, a installé à la tête de la Côte d'Ivoire Alassane Ouattara, qui a fait un coup d'État en 2011. Cela est démontré par l'acquittement du président Laurent Babo, qui a gagné les élections en 2011, et qui vient de récidiver en faisant un coup d'État constitutionnel en Côte d'Ivoire, avec le soutien de la France qu'il a installé. Et aujourd'hui, au cœur des débats politiques, nous n'aurons pas les textes de la Constitution de notre pays. Mais au cœur des débats politiques en Côte d'Ivoire, nous avons la personne d'Alassane Ouattara. Et il suffit d'étudier la psychologie de masse de ces partisans, qui se font appeler à décès à dos moutons, pour comprendre que nous sommes devant un problème important que le pape doit nous aider à résoudre. Parce que ceux qui ne partagent pas la position d'Alassane Ouattara, du dictateur installé par la France à la tête de la Côte d'Ivoire, ceux-là se retrouvent sur les côtes italiennes. Les plus chanceux se retrouvent sur les côtes italiennes. Les malheureux meurent. Et il faut que le pape, avant que nous arrivions à l'explosion, sinon à l'implosion de la Côte d'Ivoire, il faut que le pape puisse prendre position pour inviter la France à ne pas s'ingérer dans les affaires politiques ivoiriennes, africaines. Il faut que les votes soient transparents et qu'on arrive à une véritable démocratie pour résoudre aussi les problèmes d'immigration en Europe. C'est le premier point que je voudrais aborder. Le second point concernant la Côte d'Ivoire est celui lié à ce terrorisme artificiel. Pour la première fois en Côte d'Ivoire, nous avons assisté à une attaque terroriste le 13 mars 2016 à Bassam. Pourquoi? Parce que lorsque Ouattara est arrivé en Côte d'Ivoire, il a opposé les religions et il a sémer les gré de conflits religieux et les gré du terrorisme. Parce que lorsque nous étudions profondément les origines du terrorisme en Côte d'Ivoire, nous nous rendons compte que le terrorisme en fait justifie la présence de l'armée française. Lorsque l'armée française parle de leur présence au Mali, de leur présence en Guinée, de leur présence au Burkina Faso ou en Côte d'Ivoire, il est question toujours de terrorisme. Un terrorisme qui peut être vaincu et le Mali nous en donne la preuve. Alors ici, il faut que le pape se prononce pour ne pas que la Côte d'Ivoire soit demain, le terreau du terrorisme. Cela est important que le pape prenne position pour déraciner déjà ces germes du terrorisme plantés, sémé à décès par Alassane Ouattara pour le compte de la France. Le troisième point est lié à la réparation. Quelqu'un a été déporté à la Coupe pénale internationale sous prétexte qu'il n'a pas gagné les élections et qu'il organise un complot contre les populations du nord de la Côte d'Ivoire. Il est acquitté. Cela veut dire qu'il a été accusé à tort. Et pourquoi le pape n'intervient-il pas pour restaurer l'ordre républicain en Côte d'Ivoire, pour faire respecter les décisions du justice de la Coupe pénale internationale ? Pourquoi l'on laisse perdurer cette situation ? Le pape intervient en Ukraine. Nous avons le bataillon Azov qui est décrié par tous, mais certains journalistes et politiques, politiciens européens, nous disent que même si le bataillon Azov est lié à des personnes qui ont été les promoteurs du nazisme en Europe, eh bien, ce bataillon Azov se bat pour l'intégrité territoriale de l'Ukraine. On ne met pas en doute leur combativité. Mais pourquoi la France, qui est au cœur de cette bataille pour la souveraineté de l'Ukraine, demande aux dictateurs ivoiriens de maintenir dans les prisons des militaires qui ont lutté pour l'intégrité territoriale de la Côte d'Ivoire, qui a été attaquée par des rebelles venus du Burkina Faso ? Sous Blaise Compaoré, qui a été renversé par son pays. Une décision de justice a été prise par la Cour pénale internationale. Et cette décision doit être mise en application, doit être exécutée. Pourquoi la France, les États-Unis, les amis, dit-on de la Côte d'Ivoire, qui ont déporté le président Laurent Gbagbo, ne peuvent pas aujourd'hui penser à la réparation en disant, nous avons eu tort de l'envoyer, il faut que la Côte d'Ivoire arrive à la paix, et il faut que ces militaires qui ont lutté sous le président Laurent Gbagbo pour l'intégrité territoriale de leur pays soient libérés ? Pourquoi ces prisonniers politiques ne sont-ils pas libérés ? Pourquoi ces derniers ont leur compte gelé, leur argent volé ? Je dirais par la France, par l'Elysée, qui a installé, qui a reconnu Alassane Ouattara, Macron a reconnu Alassane Ouattara après son coup d'État constitutionnel. Et ici, je dirais que si le pape n'intervient pas, ici sont sémés les grains de la nazification de l'Afrique. Je parle de la nazification de l'Afrique pour la simple raison que le ministre des Affaires, le ministre russe des Affaires étrangères, Lavrov, nous a dit qu'il a été menacé par la France, par l'Elysée, à travers le diplomate Borrell, pour lui signifier que l'Afrique appartient à la France et Paris cochet à l'Europe. Si les terres africaines appartiennent à la France et à l'Europe, à qui appartiennent les Africains ? Alors, nous sommes dans ce projet politique qui a duré des siècles, la traite des Noirs. Nous étions traités comme des marchandises. Aujourd'hui, on dit que nos terres appartiennent à la France et à l'Europe. On refuse des accords gagnants-gagnants avec les Africains. Et bien ici, cette attitude est liée à la philosophie politique d'Hitler, qui dit que le droit est pour les faibles, la force pour les forts. C'est ce à quoi nous assistons. Et lorsqu'un pays comme le Mali demande à la France de se retirer parce que ce pays a signé des accords avec Wagner, des corps privés russes, qui réussissent à résoudre le problème du terrorisme, et bien ces autorités maliennes sont décriées par la France. La France menace. Et bien cette attitude est une attitude propre aux nazis, qui pensent que les Africains sont inférieurs et les Occidentaux sont supérieurs. Et cela est signe d'une nazification de l'Afrique. et il est important donc que le Pape puisse intervenir pour que les pays du Sahel soient libres de mener une politique militaire pour la survie de leur peuple. Parce que ce sont des hommes, des civils, qui meurent tous les jours. On s'occupe des civils ukrainiens, on en parle jour et nuit. On n'en vit pas cette politique qui vise à protéger les civils ukrainiens, occidentaux. Mais les civils africains ne sont pas des animaux, ne sont pas des marchandises. Et donc quand les cinq pays du Sahel aspirent à une souveraineté politique en vue de la lutte pour la survie de leur population, il est bon que le Pape prenne position en tant qu'observateur permanent de l'ONU pour éviter la nazification de l'Afrique, la nazification de la Côte d'Ivoire, la nazification du Burkina Faso, du Mali, de la Guinée, de tous ces pays de l'Afrique de l'Ouest. Voilà grosso modo les problèmes que j'ai voulu porter à la connaissance du Pape qui est face à plusieurs dossiers complexes dans le monde. Merci.